Assassin's Creed Mirage vient seulement de sortir que nous sommes déjà tournés vers les prochains jeux. Et ce qui est intéressant, c'est que Mirage, qui offre plein d'éléments sur le personnage de Basim, devait également nous teaser ce qui nous attend dans les prochains Assassin's Creed, et plus précisément sur un certain codename XE. Oui, vous avez bien entendu. J'imagine bien évidemment que vous vous posez plein de questions, en mode « Où t'as vu ça ? J'ai platiné le jeu et j'ai vu aucun tease de XE ? » Eh bien, c'est tout à fait normal que vous n'ayez rien vu, car cette séquence aurait été supprimée du jeu à la dernière minute par Ubisoft. Une courte vidéo qui a été retrouvée dans les fichiers de Mirage par Slider V2 et partagée également par le YouTuber Jonathan. Et je peux vous dire qu'elle apporte beaucoup d'éléments très intéressants et qui pourraient changer littéralement la licence telle qu'on l'a toujours connue. Bonjour Assassin Templier, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler et apporter nos théories autour de cette mystérieuse fin secrète d'Assassin's Creed Mirage. Je risque de spoil durant cette vidéo, donc pour ceux qui n'ont pas encore fini Mirage, je vous invite donc à terminer le jeu avant de regarder la suite. Pour les autres, installez-vous bien, c'est parti. Alors qu'on a enfin compris comment Loki a pris le contrôle de Basim dans Mirage, une fin qui est d'ailleurs parfaitement racontée et expliquée par First sur notre dernière vidéo. Donc je vous invite à aller voir ce contenu, surtout si vous n'avez pas tout compris de cette conclusion. Mis à part cette finalité avec Basim, Mirage aurait dû nous dévoiler une cinématique post-générique. Effectivement, quand on a terminé la trame principale après qu'on comprenne que Loki a pris le contrôle de Basim et que le générique commence à se défiler, on ne va pas se mentir, nous avons tous attendu une éventuelle scène post-générique. Ce qui s'est fait beaucoup maintenant dans les jeux, films et séries. Mais une fois le générique fini, bah on retourne à Bagdad avec une petite mise en scène et c'est tout. Ce qui a dû en frustrer plus d'un, dont moi. Mais c'est il y a quelques jours maintenant qu'on apprend par un YouTuber, Slider V2, qu'une séquence était en fait prévue après ce fameux générique. Mais finalement supprimée de la version finale par Ubisoft. Mais cette séquence serait alors toujours présente dans les fichiers du jeu. On y découvre alors une antenne au milieu du désert. Bon c'est vrai que vu comme ça, on peut se dire bah c'est lié à Bagdad, c'est logique. Et bon, c'est une antenne au milieu du désert, il n'y a rien d'incroyable. Mais en plus de ça, c'est pas une technologie e-zoom et humaine, donc pourquoi se chauffer là-dessus ? Eh bien les amis, c'est bien plus subtil, vous allez comprendre. Car Slider V2, qui a déniché et partagé cette vidéo pour appel, a également trouvé des fichiers renvoyant vers des dialogues par-dessus cette cinématique. Là ici je vais vous passer du coup le doublage français qui a été trouvé par le YouTuber Jonathan. Et je vous laisse donc écouter tout ça. Eh, est-ce que t'es là ? Je suis là. Je viens d'envoyer mon compte-rendu, t'as vu ? MG de précurseur confirmé. Quoi, sérieusement ? Ouais, regarde les images. Vers la fin surtout. La vache, je fais ça depuis trois ans et je n'avais jamais vu de fantôme mémoriel. C'est plutôt rare, mais t'en fais pas va. Cet ADN du 9e siècle est une vraie mine d'or. Tu dis qu'il a été récupéré par William Miles ? Miles, pourquoi ce nom me dit quelque chose ? T'aurais pas séché les séminaires de cours d'histoire, toi, par hasard ? Non, pas vraiment, c'est obligatoire. Maintor des Assassins, l'un des derniers avant le grand changement. Tu te souviens pas de ça ? Ce changement, c'était au 21e siècle, de l'histoire ancienne. Quoi ? Est-ce que tu pourrais au moins faire semblant de bosser ? Ça va. Je suis sérieuse. Bon écoute, je vais me chercher un café. T'en veux un ? Ouais, ça, je refuse jamais. D'accord, on se retrouve là-bas. Maintenant qu'on a tous les éléments, vous trouvez toujours que c'est une simple antenne au milieu du désert ? Eh bien non, car cette scène se déroule en fait, et accrochez-vous bien, dans le futur. Oui, vous avez bien entendu, c'est-à-dire des années, voire des centaines d'années après les événements dans le présent, qu'on a connus jusqu'à maintenant. Je vois certains bondir de leur chaise, et dire dans les commentaires c'est n'importe quoi, mais c'est clairement une théorie qui se tient, au vu de la discussion qu'on a entre les deux personnages. Du coup, on sait que ce sont deux employés de chez Abstergo qui discutent de la mémoire génétique de Basim, en précisant que c'est une mine d'or d'informations du fait que le personnage est en fait un Isu réincarné. Mais l'information sur laquelle je vais me focus particulièrement, c'est sur cette partie de la discussion. C'est au moment où les employés parlent de William Miles qui m'a fait tiquer. Car si vous regardez bien, ils en parlent au passé, mais pas de quelques années. Ici, on en parle de siècles précédents. Car ils disent clairement, c'était un important mentor chez les assassins, l'un des derniers avant le grand changement. Et ils continuent la discussion en faisant écho à un cours sur l'histoire ancienne du XXIe siècle. Alors du coup, histoire ancienne du XXIe siècle, je vais rester sur ces mots, car ce dialogue parle bien de William Miles comme un personnage historique d'un passé plutôt lointain. Car on parle quand même de histoire ancienne. Ce qui confirme donc que la séquence se passe bel et bien alors dans un futur, et donc plus de notre temps. Car les histoires présentes de Assassin's Creed se sont toujours déroulées durant notre époque. Dans Assassin's Creed 3 par exemple, ça se passait en 2012, et Mirage en 2023. Ici, on ferait un saut très important dans le temps, et on parlerait plus de l'histoire présent, mais du futur. Donc cette antenne au milieu du désert serait une sorte de témoignage au passé, et que le désert autour serait en fait ce qui reste du monde, laissant penser qu'une éruption solaire ou une catastrophe ont fini par toucher la planète, laissant place à un monde post-apocalyptique. De plus, on parle également du grand changement. Est-ce que cela fait référence à la quasi-extinction des assassins ? Car il parle de William Miles comme l'un des derniers mentors. Ce qui voudrait dire que les assassins n'existeraient quasiment plus au moment où les employés d'Abstergo parlent, laissant entendre que Abstergo et les Templiers ont fini par gagner en quelque sorte. Peut-être que ce grand changement est tout simplement une purge des assassins, voulue par les Templiers, et que par un moyen comme un objet d'Éden ou autre chose, ils ont provoqué une catastrophe dans le but de détruire les assassins. Peut-être que Basim, enfin Loki, est lié à tout ça, car on ne sait pas vraiment ses réelles intentions envers la confrérie et le monde. De plus, j'imagine qu'il va manipuler la confrérie des assassins pour parvenir à ses fins, dans le but de retrouver sa famille, voire même rejoindre Abstergo, qui ont peut-être plus de moyens et de documentation sur les Izus. Pour moi, ce n'est pas à exclure en tout cas. Donc peut-être que la présence de Basim après les événements de Mirage, dans le présent, va clairement tout chambouler. Car on rappelle, Loki est un stratège, c'est le dieu de la malice. Donc pour moi, il n'a clairement aucune bonne intention, ou du moins, il est capable de tout dans sa quête. Je pense vous avoir fait le tour de mes théories, mais certains vont me faire remarquer pourquoi j'ai parlé de Hexe. Eh bien, les fichiers trouvés par Slider V2 portent le nom de AC Neo Tease. Et nous savons que Neo était en fait le premier nom du projet Codename Hexe, le Assassin's Creed prévu pour 2025 selon les rumeurs, un jeu qui prendrait place du coup à l'époque de la chasse aux sorcières du 16e siècle. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur le sujet pour en apprendre un peu plus sur ce prochain jeu. Donc cette séquence serait en fait liée à ce prochain titre, ce qui nous laisse penser que Red, qui sortira avant, apporterait peut-être cette transition entre le présent et le futur. De plus, on sait que dans le cadre du projet Infinity, qui sera une sorte de launcher où l'on contrôlerait un employé d'Abstergo qui ira dans plusieurs Animus pour lancer les prochains jeux Assassin's Creed, en tout cas ce sont les rumeurs que nous avons. Et je trouve que l'idée de passer d'un présent à un futur est super intéressante. Ça apporterait clairement un souffle nouveau et une grande liberté d'écriture pour Ubisoft. Car on va pas se mentir, mais depuis AC 3, le présent stagne et ce n'est clairement pas ouf. On cherche des objets ou temples izu pour éviter des catastrophes. On sent vraiment que le présent est une sorte de boulet aujourd'hui pour les scénaristes, qu'ils se sentent obligés de rajouter dans le jeu pour satisfaire les fans, même s'ils ont essayé d'ajouter des nouveautés à l'intrigue, avec l'intronisation des sages dans Assassin's Creed 4, de nouvelles fonctions aux objets d'Eden comme on l'a vu dans Assassin's Creed Odyssey, et dernièrement les réincarnations izu avec des personnages comme Loki. Mais on sent que c'est tiré par les cheveux, ça n'avance pas vraiment et surtout ça apporte des incohérences plus qu'autre chose. Donc pour moi une intrigue dans le futur pourrait redonner de l'intérêt dans ce conflit assassin-templier, ce qui pourrait également nous permettre d'avoir des époques plus modernes à explorer, dans l'animus, comme la première, la seconde guerre mondiale, la guerre froide, etc. Des périodes qui étaient jugées trop proches du présent dans lequel on évoluait jusque maintenant, donc peu d'intérêt d'explorer ces périodes, mais dans un futur plus lointain, c'est clairement plus crédible. Et en plus de ça, ce sont des périodes très demandées par la communauté, car pour le moment nous n'avons que des BD, notes dans les jeux, ou les courtes séquences de Lydia Fry dans Syndicate qui explore le XXe siècle. Si on peut avoir des titres à part entière durant ces événements, perso, je signe direct. Et une question que je me pose, c'est pourquoi Ubisoft ont supprimé cette séquence ? Car on a quand même des dialogues qui ont nécessité de faire des enregistrements, des doublages, donc il y a eu un travail et de l'investissement derrière, alors pourquoi l'avoir enlevé finalement ? Peut-être qu'ils ne veulent pas se précipiter là-dessus, afin de ne pas se tirer une balle dans le pied, en cas de changement de direction finalement ? En tout cas, on n'aura pas de réponse de suite, et il faudra attendre du coup les prochains jeux pour avoir ces réponses. Du coup, beaucoup de si et de peut-être dans cette vidéo, mais je trouve intéressant de théoriser et d'explorer plusieurs pistes autour de cette séquence, qui semble banale à première vue, mais qui en creusant un peu, apporte énormément d'éléments intéressants. Et pour pas vous mentir, c'est clairement le genre de contenu que j'aime produire sur la chaîne. Du coup, de votre côté, que pensez-vous de ces théories, et de cette perspective d'avoir une intrigue dans le futur ? N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, faites-le nous savoir en mettant un like, en la partageant sur les réseaux sociaux, et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de nos prochains contenus. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Maxful de la Assassin's Creed Experience qui vous dit, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada